Musique Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce numéro de votre émission La Parole de ce 6 août 2019. Ce matin, nous allons recevoir pour vous le pasteur Olivier Domingo. Il est de l'église Médard. Nous allons nous intéresser à la loi. La loi, nous savons tous que toute organisation humaine est régie par des règles, par des normes. Et ces normes sont souvent organisées en loi, en loi qui montre la direction, qui donne les limites de la liberté, qui permet ou ne permet pas telle ou telle chose. Et nous savons que même dans la maison de Dieu, des lois sont établies. Tout a commencé avec Dieu, par l'organisation des hommes, par des lois. Des lois ont été établies pour les hommes. Les lois ont été établies pour ce qui doit être fait dans la maison de Dieu. Mais au nom de ces lois, il est arrivé à des gens de déterminer celle qui peut être la loi parfaite. C'est vrai que nous lisons dans la Bible que aimer son prochain comme soi-même est au-dessus de tous les commandements. Mais ce matin, notre invité a proposé de nous parler de la loi parfaite. Pasteur Olivier Domingo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien. Comment se porte le peuple de Dieu ? Or, le peuple de Dieu est en croissance. Il est dans l'œuvre du Seigneur. Les âmes sont de plus en plus sauvées. La gloire de Dieu se manifeste de plus en plus sur la terre, malgré les tribulations. Malgré les tribulations. C'est vrai que depuis quelques temps dans notre pays ici, nous sommes soumis à des lois qui ne sont pas, qui sont controversées quelquefois. Et compte tenu des réactions des hommes, il est impérieux que nous puissions quand même nous intéresser aux lois. Aux lois, pas pour faire de la politique, pas pour critiquer telle ou telle autre personne, mais pour nous remettre un peu dans l'esprit de la loi parce que les premières lois ont été établies par Dieu. Exact. Que pourrons-nous dire de la loi ? Celle qui peut être dite parfaite. Bon, avant qu'on en arrive à la loi parfaite, il faut comprendre que Dieu a établi à un moment de la vie de l'homme sur la terre des lois. Et ces lois ont été apportées par le prophète et messager de Dieu, Moïse. Donc dans ces lois, il y a les dix commandements que nous connaissons très bien. Et Dieu même a dit par la suite qu'aucun homme sur cette terre ne pourra suivre les dix commandements et être sauvé. Pourquoi ? Si vous respectez neuf commandements et vous tombez dans un seul commandement, tous les autres commandements que vous avez respectés sont nuls. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aucun homme sur cette terre ne peut être sauvé par la loi. Mais Dieu a dit par la suite, en réalité, qu'il a instauré la loi pour que la loi nous serve de pédagogue. C'est-à-dire que la loi nous préparait à la venue de la loi parfaite. Et cette loi parfaite, elle s'est manifestée quand ? Elle s'est manifestée par la venue de Christ. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. » Donc, ça c'est un verset qui introduit ce que c'est que la loi selon Dieu. L'amour, Dieu a tant aimé le monde. L'amour, je sais que c'est Dieu et amour. C'est ce que nous avons lu dans la Bible. Et il est même écrit dans la Bible que celui qui aime a accompli la loi. Exactement. Celui qui aime a accompli la loi, parce que si nous prenons les dix commandements, les quatre premiers commandements, Dieu a parlé de lui-même. « Tu n'adoreras un autre Dieu que moi. Tu ne te procéeras devant aucun autre Dieu. Tu ne feras ni de statut, ni de représentation des choses en haut, dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Tu ne te procéeras point devant elle. Dieu a établi les lois. » Donc, dans les dix commandements, les quatre premiers commandements, c'est par rapport à Dieu lui-même. Comment adorer Dieu ? Et ce que l'homme doit faire et ce qu'il ne doit pas faire par rapport à Dieu. Le cinquième commandement a touché les parents. « Honore ton père et ta mère. » Et les cinq autres commandements qui ont suivi, c'est des commandements par rapport à son prochain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on a dit que l'amour accomplit la loi, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a dit avant de partir, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force, de tout ton cœur. » Donc, il a introduit ce que c'est que la loi parfaite, la loi parfaite qui est basée sur l'amour. Il a également dit, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ensuite, il a introduit un commandement nouveau, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, en réalité, tout autour de Dieu est basé sur l'amour. Tout autour de Dieu est basé sur l'amour. Est basé sur l'amour, oui. Sur l'amour. Oui, mais nous lisons ici dans Jacques 1, verset 25. Lisons précisément. « Si, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieur, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Exact. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là ? Et je sais que nous disons, généralement, que nous ne sommes plus sous la loi, étant donné que l'Ancien Testament est passé, que c'est arrivé, et puis c'est la nouvelle loi. Et pourquoi faisons-nous forcément ce lien entre la loi et nous ? Exactement. Ce lien est nécessaire parce que la loi, c'est des règlements, c'est des instructions préétablies pour orienter nos comportements. D'accord. Mais dans la loi parfaite, l'instruction que Dieu a établie, tout tourne autour de l'amour. Et Dieu a dit, celui qui obéit à cette loi parfaite, c'est-à-dire qui obéit à l'amour, et le pratique dans sa vie au quotidien, cette personne sera bénie. Comment peut-on pratiquer l'amour ? Aimez-vous les uns les autres ? Je peux aimer une belle femme. C'est de l'amour. Oui, vous savez bien que quand on parle... Je peux aimer beaucoup de choses. Vous savez bien que quand on parle de l'amour, bon, pour nous, les croyants, nous savons qu'il y a différentes sortes d'amour. Et il y a l'amour agapé, il y a l'amour... il y a trois sortes d'amour que je n'ai pas gardé en tête là. Mais ce dont on parle ici surtout, c'est l'amour agapé. C'est aimer son prochain comme soi. Mais est-il facile d'aimer son prochain ? Vous savez, c'est vrai, la parole de Dieu, elle est belle, on la met en application, on veut être parfait, on veut ressembler à Christ. Mais aimer son prochain. Moi, il y a un fou qui habite à côté de moi. Comment est-ce que je peux lui manifester de l'amour ? Vous pouvez lui manifester de l'amour en lui emportant des aides, en lui emportant des aides, en oeuvrant, en priant pour lui, en intercédant pour lui, en intervenant auprès des autorités pour qu'il le prenne en charge. Toutes ces actions, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Très bien. Moi, je suis locataire dans une maison. Oui. J'ai un voisin qui ne sait pas qu'il faut balayer devant sa maison. J'ai un voisin qui ne sait pas qu'il faut avoir une boucle ou une poubelle qu'il faut vider. J'ai un voisin qui rentre tous les jours après une heure du matin et qui a toujours oublié sa clé, qui frappe au portail. J'ai un voisin qui oublie de payer les frais de l'électricité alors que nous partageons le même compteur. Il oublie de payer les frais de l'eau. Il disparaît quand il faut payer. Et quand tu lui en parles, il n'est jamais content. Comment est-ce qu'on peut manifester de l'amour envers celui-là ? Il faut prier pour lui. Prier pour lui. Il faut prier pour lui pour que Dieu même le touche et le transforme. Parce qu'il a un comportement insensé. Et là, les rapports humains ne peuvent rien changer. La seule chose, c'est de faire intervenir Dieu. Que la grâce de Dieu le couvre et le transforme. Donc ainsi, je vais lui manifester de l'amour. C'est de l'amour. Et est-ce comme ça que je vais pouvoir respecter la loi qui est dite parfaite ? Exactement. Exactement. Parce qu'en réalité, quand on parle de la loi parfaite, vous savez, tout ce que Dieu a établi dans la parole de Dieu a un sens. Et tout ce que Dieu a établi a ses conséquences. Quand on obéit, il y a les bénédictions qui suivent. Quand on désobéit, il y a les malédictions qui suivent. Mais Dieu nous a dit, Dieu nous a dit, quand on prend 1 Corinthiens 13, verset 2, que l'amour est au-dessus de tout. Si l'amour est au-dessus de tout, ça veut dire qu'aucune loi sur cette terre ne peut être au-dessus de l'amour. Les lois des hommes, les lois sérélates, toutes sortes de lois ne peuvent pas être au-dessus de la loi de l'amour que Dieu même a instaurée. Quand nous prenons Jacques 2, verset 8, Dieu a appelé cette loi la loi royale. Pourquoi la loi royale ? Parce que le croyant, il est un prince. Si son père, qui est Dieu, est le Seigneur de toutes choses, donc ça veut dire que lui, il est un prince, et cette loi est pour lui. Et la loi royale, qui est l'amour, doit être appliquée par tous les croyants, par tous les fidèles. Mais que pouvons-nous faire dans notre quotidien pour pouvoir exprimer, je ne sais pas, dégager cette odeur d'amour ? Parce que vous savez, c'est vrai, tout ce qu'on dit est beau. Mais dans la réalité, dans la pratique, ce n'est pas évident. Oui. Ce n'est pas du tout évident. Bon, un chrétien peut tout de suite se bagarrer dans la rue parce que les choses ont changé. Exactement. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ? Parce que c'est trop beau de dire « nous sommes chrétiens ». Et puis vous savez, généralement, quand vous êtes dans une société, dès qu'il y a un incident, on dit « pourtant, il se dit chrétien ». Que vous avez raison ou pas, quand il y a un incident, on dit « voilà les gens qui se disent chrétiens ». C'est-à-dire que les autres savent tellement ce que le chrétien doit faire, savent tellement quel comportement devrait être le comportement du chrétien. Et eux, ils ne sont pas prêts à y aller, ils ont pris leur choix de ne pas aller dans ça, mais ils veulent voir le chrétien être parfait. Ce qui veut dire que c'est un piège ouvert devant le chrétien à tout moment. Comment est-ce que le chrétien peut faire pour ne pas tomber dans ce piège ? Qu'est-ce que le chrétien peut faire pour croître ? Merci. Ce que je vais dire par rapport à ça, un chrétien, c'est celui qui a reçu Christ et qui pratique sa parole. Quand on dit « pratiquer sa parole », c'est-à-dire obéir à sa parole. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ont reçu Christ, mais ils ne pratiquent pas sa parole. Ils mènent des vies de débauche, ils sont là pour méditer sur les autres. Il y a plein de choses que les gens reprennent aujourd'hui aux chrétiens, tout simplement parce qu'ils ne pratiquent pas la parole. Et c'est ce qui fait qu'il y a des freins. Il y a des gens, quand ils voient les chrétiens dans ces comportements, ils n'ont pas envie de devenir chrétiens. Moi, il y a une musulmane que j'ai rencontrée qui s'est convertie, et elle est devenue chrétienne. Mais elle m'a dit qu'il y avait plus d'amour quand elle était musulmane que quand elle est devenue chrétienne. Pourquoi ? Parce que les chrétiens ne sont pas mûrs. Mais c'est la parole du Dieu qui transforme. Si cette parole que vous recevez, ça ne rentre pas une oreille et ça ne sort pas l'autre oreille, ça ne vous transformera nulle part. Mais si cette parole « j'aime en vous », c'est ça la parabole du semeur. Si cette parole qui tombe sur une terre fétile, cette parole agit, cette parole agit dans ce cœur et transforme la personne. L'Église, c'est quoi ? Je l'ai toujours dit, aucune Église sur cette terre ne peut sauver. Mais l'Église, c'est un collège. C'est un collège d'enseignement où on va pour recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut transformer la vie du chrétien. La parole de Dieu qui peut la mener à une nouvelle dimension. La parole de Dieu qui peut l'élever en toutes choses. C'est ça une Église. L'Église, c'est également un lieu de rassemblement des croyants pour faire la prière, pour faire bouger les choses sur le plan invisible, pour faire transformer les choses que l'ennemi a déjà planifiées contre vous. C'est ça l'Église. L'Église, la troisième chose, l'Église, c'est un lieu où l'amour de Dieu, c'est un laboratoire où l'amour de Dieu doit être manifesté. C'est-à-dire, une Église où l'amour n'est pas manifesté, quelle que soit l'onction qu'il y a, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous qu'il manque quelque chose. Mais retenez quand même que nous avons une culture, nous sommes dans une société, et les valeurs de cette société se font voir à travers nos comportements. J'imagine que vous soyez d'une famille polygame, et votre mère passez votre temps à vous dire que tous vos demi-frères sont mauvais, ils sont méchants, que leur maman est ci, leur maman est ça, et à créer une condition psychologique qui fait que, même au bout du rouleau, vous ne reconnaissez aucune valeur à votre père, parce que c'est comme s'il était l'auteur de tous vos malheurs. Quand vous avez grandi dans un environnement pareil, est-ce que vous pensez qu'il est facile de manifester l'amour tel que vous le dites, parce que vous avez été élevé dans la méfiance, vous avez été élevé dans la médisance, vous avez été élevé dans la crainte du voisin. Maintenant, vous êtes chrétien. Comment est-ce que vous pouvez manifester cet amour alors qu'il y a ce germe en vous? Je crois que notre Seigneur l'a dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix dans les familles, mais il est venu pour apporter la division. Quiconque est né d'une famille qui a cette tradition, quand il reçoit Christ, il réunit cette tradition, il rejette cette tradition, poursuive désormais la tradition de seul Dieu. Dieu a dit, la voie des hommes, les voies des hommes ne sont pas mes voies. La pensée des hommes ne sont pas ma pensée. La vie du chrétien, c'est d'obéir à la pensée de Dieu, c'est d'obéir à ses voies et non à celle des hommes. C'est le véritable problème qui se pose. Parce qu'un chrétien qui continue de pratiquer la tradition, c'est un chrétien non repenti. Non, je ne parle pas de pratiquer la tradition, mais il y a forcément les réminiscences de ce que nous avons vécu, qui est en nous et qui j'aime. Ça veut dire qu'il est non repenti. Parce que la repentance, c'est quoi? Quand on parle de repentance, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire, c'est abandonner les péchés et autres. Mais la repentance, ça vient d'un mot grec qui veut dire métanoïa. Dans métanoïa, nous entendons, il y a le préfice méta, qui veut dire supérieur, ce qui est méga, ce qui est au-dessus de, au-delà de. Et noïa qui veut dire pensée. Donc métanoïa, c'est une pensée supérieure, c'est une pensée qui est au-dessus de la pensée ordinaire, c'est-à-dire celui qui commence par imiter la pensée de Dieu, à pratiquer la pensée de Dieu. Un enfant qui naît. L'enfant imite son père. L'enfant suit son père. L'enfant veut ressembler à son père. Si notre père est Dieu, nous devons apprendre à ressembler à Dieu. Nous allons ressembler à Dieu. Vous venez de dire que Christ est venu pour créer la division. Exact. D'accord, je suis d'accord. Mais je reviens dans la vie pratique et je dis, je suis d'une famille, j'ai reçu Christ, je suis devenu chrétien. Mes autres frères ne sont pas chrétiens. Métamorphose. Division. Qu'est-ce que je dois faire ? Parce qu'en même temps, je dois manifester l'amour du Christ. En même temps, je dois être le miroir du Christ. On doit avoir Christ à travers moi. Et en même temps, je dois manifester de l'amour. Il y a la division. Il faut que... Qu'est-ce qui doit être fait ? Parce que division met amour. Comment est-ce que les deux peuvent être juste à poser ? Quand on parle de division, c'est très simple. La division est due au fait que certains sont des incrédules. Ils ne veulent pas marcher sur la voie de Dieu, mais sur la voie des hommes. Et d'autres sont des croyants. Vers les croyants, tu manifestes de l'amour. Même vers les incroyants, tu manifestes de l'amour. Quitte à eux de manifester de la haine envers toi. L'amour, c'est une puissance. C'est une puissance qui fait tomber les forteresses. L'ennemi qui te poursuit, à qui tu déclares de l'amour, il ne sait pas... C'est de la brèche que tu es en train de mettre sur sa tête. Mais lui, il n'a rien compris. L'amour, c'est une puissance. Je vais donner un autre exemple. Moi, je suis d'une famille où, chaque fois, en début d'année, nous faisons une fête pour dire aux retrouvailles de tous les enfants de cette famille. Mais à cette fête, il se passe beaucoup de choses. C'est vrai, on se rassemble, on se réjouit, on mange et tout. Mais avant, il faut cotiser. Et quand, la veille de cette fête, il y a les tentes qui sont les gardiens du temple qui vont maintenant devant eux, les idoles de la famille qui vont faire des libations, qui vont faire des sacrifices et qui font des prières pour tout le monde. Moi, je suis chrétien. Je veux bien pouvoir partager la parole du Christ avec ces gens-là. C'est ma famille. Je ne peux pas les réunir totalement. Qu'est-ce que je dois faire ? Manifester l'amour. Mais être toujours tenu compte de cette division que le Christ a apportée. Je vais dire d'or et déjà que tout croyant a deux familles. Il y a la famille charnelle et il y a la famille spirituelle. La famille charnelle, là, nous sommes en train de parler de la famille charnelle. Dans Jacques 1, verset 27, Dieu a dit, le vrai religieux, ce qu'il doit faire, c'est de visiter les orphelins et les veuves et se préserver des souillus du monde. Si par rapport à cette famille, tu as compris que cette tradition, c'est des traditions qui vont te souiller, qui vont vous souiller, alors je pense que vous-même, vous devrez vous retenir pour ne pas tomber dans ces souillus. Vous devrez vous retenir pour ne pas tomber dans ces souillus. Parce que Dieu nous a dit, préservez-vous des souillus du monde. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais qu'est-ce que je dois faire de façon pratique ? Parce que je suis convaincu que beaucoup de chrétiens se retrouvent dans ce cas. Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans les mêmes circonstances, peut-être en des occasions diverses, mais forcément, parce que la famille, c'est quelque chose. La famille, c'est quelque chose. Nous respectons la famille. Et si nous ne sommes pas en mesure de partager la parole du Christ déjà avec notre famille, et que nous estimons que nous sommes chrétiens, nous partageons avec d'autres, je trouve qu'il y a déjà un défaut. Maintenant, c'est comment faire le lien ? C'est ça le vrai problème. Je crois que ce n'est pas une préoccupation qui est unique à moi, mais à plusieurs chrétiens. Comment ? Comment faire ? Parce que déjà, si on ne dégare pas une bonne odeur, ceux-là ne pourront pas venir dans votre religion. Si les gens-là, ils se disent que c'est parce que vous avez reçu Christ, qu'ils vous ont perdu, ou bien que vous les ignorez, que vous les traitez de diables. Parce que ce n'est pas loin, ça. Ce n'est pas du tout loin. Je sais qu'il y a des familles où on vous dit qu'il ne faut pas vous approcher d'eux, parce qu'eux, ils font la mauvaise religion, et on les met carrément en quarantaine. C'est comme si on traçait un seul qu'on les mettait dedans et qu'on fermait quand ils étaient en prison, ils sortent de notre vie. Mais est-ce que c'est comme ça que nous allons manifester cet amour ? Ça, ce n'est pas de l'amour. Si nous prenons le cas d'Abraham, Abraham était né dans une famille païenne. Abraham, il est devenu croyant. quand Dieu s'est manifesté à lui, et lui a demandé de quitter ses parents, sa famille, sa patrie, et d'aller sur la terre qui va lui montrer. Donc, c'est pour dire, Abraham, de pas rien qu'il était, il est devenu le père des croyants. Et c'est la même chose qui se passe dans toutes les familles. Abraham, en partant, il est parti avec son père, il est parti avec d'autres personnes qui ont également cru en Dieu. Donc, évidemment, dans toute famille, si quelqu'un reçoit Christ, il doit prêcher la parole à certains parents. Il y a certains qui seront réceptifs, et il y en a qui ne le seront pas. Et c'est ainsi que la parole de Dieu se répand. Donc, ce qui est sûr, vous ne pouvez pas faire recevoir Christ à toute votre famille. Mais certains l'accepteront, et d'autres ne l'accepteront pas. Pourquoi ? Et de se croire. Dans nos familles, en général, il y a ces gens, les adeptes des forces occultes, quand vous venez pour leur prêcher la parole, eux, ils sont en train de vous tester spirituellement. Et s'ils se rendent compte que cette puissance qui est en vous est supérieure à la leur, ils peuvent s'incliner et vous suivre. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Ou bien il y a d'autres qui se passent, parce qu'ils sont malades. Vous avez prié, ils ont trouvé la guérison. Ils vont dire, ah, le Dieu de... M. Carlos, c'est un Dieu vivant, donc je vais suivre son Dieu. Qu'est-ce que l'homme cherche en général ? Pourquoi l'homme crée des divinités ? L'homme cherche une protection. L'homme veut que son Dieu soit proche de lui et veut être protégé par ce Dieu, veut être couvert par ce Dieu. Mais Dieu, le véritable Dieu, est là. Il est à côté de nous, mais à cause de nos péchés, nous pensons qu'il est loin. Parce qu'il y a un rempart qui s'installe entre le pécheur et Dieu. Alors que Dieu est juste à côté. Mais le juste, celui qui croit véritablement, qui a reçu Christ dans sa vie, il sait que Dieu est à côté. Parce que quand on appelle Dieu, il a, dans Jérémie 33, il est écrit, « Invoque-moi et je vous répondrai. » Effectivement, Dieu répond. Quand nous faisons les cultes, quand nous appelons le Saint-Esprit, il se manifeste aussitôt. Il se manifeste aussitôt. Mais un incrédule, un païen qui va appeler le Saint-Esprit, il ne se manifestera pas, parce qu'il n'y a pas de rempart. Mais le croyant, s'il appelle, il va se manifester. Le croyant qui a la foi, bien sûr. Oui, mais si le croyant qui a la foi peut appeler l'Esprit Saint, il va se manifester. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas invoquer cet Esprit Saint pour maintenant amener à lui ? Parce que moi, je me dis, je suis chrétien, en fait, on dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits, il sera coupé, il sera jeté, jeté, brûlé. Maintenant, pour ne pas être brûlé, c'est qu'il faut porter des fruits. C'est qu'il faut avoir des enfants. Quel type d'enfant faut-il avoir ? C'est des enfants dans la foi. Ramener des gens dans la maison du Christ, la maison de la gloire, la maison de l'éternel. Maintenant, si je suis incapable, je suis incapable, moi qui ai reçu Christ, moi en qui cette semence a été plantée, si je suis incapable de partager cette semence, de produire des graines et de ramener des gens dans la maison du Christ, je me dis que j'ai été inutile. Et en ce sens, je me dis, les gens les plus proches de moi, ma première cible, c'est quand même ma famille. C'est des gens qui m'ont vu naître. C'est des gens qui m'ont peut-être porté secours. C'est des gens qui m'ont appris des choses dans la vie. Maintenant, si je découvre le bonheur, la bénédiction, pourquoi ne pas trouver le moyen de partager avec eux ? Parce que si je me dis, ils sont des incrédits, je les laisse tomber, j'ai l'impression que j'aurais perdu la bataille. J'ai l'impression que je serais passé à côté de la mission. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de convaincre les gens qui sont autour de vous, je ne sais pas si c'est les autres que vous allez convaincre, je ne sais pas. Peut-être, c'est vrai, on dit que nous, les prophètes, chez soi, on nous dit, mais si vous n'êtes pas en mesure de manifester cet amour chez vous, à mon avis, ça pose un problème. Et ça, ça revient dans la société péninoise. Ici au Bénin, nous savons qu'il y a beaucoup de cultes dans nos familles et il y a des gens qui après l'église retournent à ces cultes-là. Maintenant, nous, chrétiens, c'est-à-dire, quel est notre combat? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer un peu la toile? Parce que pour moi, il ne sert à rien d'avoir Christ pour soi garder chaleusement Christ. Merci pour cette préoccupation, mais je voudrais vous poser une question avant. Est-ce que Jésus-Christ, ses propres parents, avait cru en lui au départ? Si ses propres parents avaient cru en lui au départ. Moi, je crois que Marie savait qu'elle allait donner vie au Fils de Dieu. Elle a reçu la révélation. Pour le reste, je ne saurais répondre. Je ne suis pas arrivé, honnêtement, je ne suis pas à ce niveau. Je n'ai pas les... Non, c'est dans la Bible. Ses frères, au départ, n'ont pas cru en lui. C'est surtout après sa mort, sa résurrection, que beaucoup ont cru en lui et ont suivi le vrai. Mais nous, ici au Béné, nous avons cette chance. Ce que je voudrais dire... Oui. Allez-y. Moi, je vous écoute. Ce que je voudrais dire, vous voulez prêcher la parole à vos parents. Oui. Mais portez des fruits pour que vos parents même constatent que vous avez changé. Parce que quand Jean-Baptiste dit que l'âme qui ne porte pas de fruits sera jetée au feu, il parle essentiellement du fruit de l'amour. Il faut manifester cet amour qui a été décliné en plusieurs autres... La patience, la bonté, la générosité, etc., etc. Dans Galates 5, verset 22, on a parlé de ses fruits. C'est surtout ça. C'est-à-dire que le parent qui n'est pas croyant, il doit voir quand même qu'il y a quelque chose qui change en vous. Il faut qu'il sente qu'il y a réellement... Au fait, il faut quelque chose qui le touche pour qu'il dise « Ah, le Dieu de mon frère, il est véritablement un Dieu vivant. Moi-même, il faut que je le suive. » Mais si vous allez vous prêcher, mais en même temps que vous prêchez, vous avez les comportements du monde, certains ne vous croiront pas. Merci, pasteur. Pasteur Domingo Olivier, je rappelle que vous êtes de l'église MEDA et aujourd'hui, nous avons parlé de la loi parfaite, nous avons surtout parlé de l'amour. Nous pouvons retenir que le chrétien qui veut évangéliser au-delà des mots, au-delà de la Bible qu'il peut y avoir sur lui, il doit évangéliser à travers son comportement. Il doit évangéliser à travers les fruits qu'il porte. Il doit évangéliser à travers les fruits de l'amour qui sont perceptibles dans sa vie. Sans les fruits de l'amour, il lui serait incapable d'évangéliser qui que ce soit. C'est comme cet exemple, on dit, le pasteur qui est dans le bus, qui sort son manger quand il finit de manger sans avoir salué, maintenant il salue son voisin, il dit, partageons la parole et l'autre dit, mais nous n'avons pas partagé le repas. Et donc, je vous dis merci pour avoir été là. Sachons changer, sachons croître, sachons porter des fruits et nous serons des parfaits chrétiens. Merci. Je voudrais ajouter un dernier mot, un dernier verset, le verset de clôture, Romain 10, verset 4, qui dit, Christ est la fin de la loi. Vous l'avez compris, Christ est la fin de la loi et nous sommes à la fin de cette émission. Merci. 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 Musique